salut capricorne j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de février 2024 donc ce tirage dresse aux capricornes en signe principal astrologique solaire en signe ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes ou bpax une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez on va faire un tableau général et puis on va tirer une carte de conseil c'est parti alors les capricornes qu'est ce qu'on vous dit pour ce mois de février 2024 au niveau sentimental la force elle tombe à l'envers ok vous ne forcez pas vous ne forcez rien n'essayez de laisser faire les choses ou peut-être que vous ne maîtrisez rien aussi ça peut être une énergie féminine ou ça peut être une énergie masculine on va voir les notions de ne pas vouloir forcer les choses ou de ne pas maîtriser on à la justice alors on vous parle d'un rééquilibrage de polarité masculine et féminine dans une relation ou un parcours flemme jumelle ok lien d'âme tout ça on a l'impératrice d'accord alors le tirage est pour le féminin sacré féminin féminine en général c'est vous qui regardez les tirages la vidéo donc ça tombe bien le tirage est pour vous à moins qu'il ya un rééquilibrage de votre énergie féminine donc de toute façon c'est soit pour les énergies féminines à la base soit pour les nouvellement polarité féminine les personnes qui suite à un rééquilibrage ont dû doivent écouter plus leur coeur leur âme être dans la sensibilité communication spiritualité créativité dernière carte on a la grande prêtresse et intuition la clairvoyance ça va être important pour vous durant ce mois de février d'écouter des guidances il ya des messages privés personnels plutôt cartomancie clairvoyance que message de l'univers rêve synchronicité tout ça dernière carte on a le dos un couple existant ou destiné un couple bien concret bon on va voir alors on va préciser les cartes donc sur la force à l'envers qu'est ce qu'on vous dit les capricornes pour ce mois de février 2024 féminin féminine féminin féminine vous c'est en général vous forcez vous forcez l'autre enfin vous forcez vous forcez pour que l'autre vous dise qu'il vous aime vous forcez pour que l'autre s'engage avec vous vous êtes dans ce voilà c'est le féminin qui n'arrive pas à contrôler ses émotions et qui veut que l'autre fasse alors que l'énergie ça a été si ça avait été une énergie masculine ça peut être ça c'est je maîtrise mes émotions je ne force rien ça vient à moi parce que je contrôle et je suis dans mon dans mon ego dans mon contrôle et voilà quoi de toute façon si c'est le masculin qui fait ça ça ne ça ne marche plus donc on a une fait un féminin qui ne force plus l'amour l'autre l'engagement je sais pas quoi la rencontre le blablabla ou et où on a une énergie masculine qui ne maîtrise plus son émotionnel ses émotions ses sentiments sa déclaration c'est son expression qui n'arrive plus à à se contrôler à s'empêcher de de dire à de ressentir de vouloir bon alors sur la force à l'envers qu'est ce qu'on vous dit peut-être c'est rééquilibrage chez les deux donc vous l'autre féminin masculin bon d'accord mais à la paix finalement c'est une notion d'être en paix comme ça on est le 23 le 5 le bon chemin et ils refontent l'engagement bon féminin qui ne force est plus l'amour l'autre la rencontre je sais pas qui vous êtes en paix de faire ça c'est bien c'est cool ce qui doit venir viendra ce qui nous aime viendra et masculin masculin qui vous empêchiez de ressentir d'exprimer de non je ressens je ressens je veux je veux j'en veux pas j'en veux pas je sais pas quoi là vous êtes en paix aussi on a la tribu on a le 8 on a la force la maîtrise alors par contre ce que vous maîtrisez c'est les gens je ne maîtrise pas le sentimental ou mes émotions mais je maîtrise les gens les amis la famille dans le travail la petite tribu on a les émiels le 51 le 6 les amoureux oh ça se passe plutôt bien c'est plutôt ça se passe plutôt bien de ne pas forcer l'amour ou de ne pas s'empêcher de ressentir et de profiter des personnes à côté et de ce qu'il ya à profiter ça se passe plutôt bien et on a la réparation 52 vous êtes dans une relation sentimentale qui vous répare d'une précédente où vous êtes dans une une attitude ou un comportement qui qui vous répare on a le 52 le 7 le chariot la victoire c'est c'est bien si vous faites le bon choix que ce soit le féminin de ne pas forcer que ce soit le masculin de d'accepter de ne pas tout maîtriser voilà et que chacun se consacre à d'autres personnes et d'autres situations et et une relation une attitude fait du bien alors sur la justice qu'est ce qu'on vous dit rien ne vaut son chez soi vous êtes carrément c'est un rééquilibrage qui fait extrêmement de bien les capricornes que ce soit le féminin qui se rééquilibre plus de de masculin c'est à dire de je ne vais je ne vais plus forcer l'autre mais voilà je m'occupe d'autres choses mais plus forcer l'amour ou quelqu'un une rencontre ou le masculin qui arrête de vouloir absolument masculin masculin qui arrête de vouloir absolument ne pas ressentir ne pas aimer les choses se rééquilibrent et vous et vous êtes bien dans une maison dans une famille dans une relation s'il y en a eu non dans un célibat et on a la confiance waouh on a le 48 le 12 j'ai l'impression que là vous du coup vous allez un peu bloqué là cette vitesse là en mode ap c'est bon là là j'ai trouvé là je me sens bien comme ça voilà surtout des énergies féminines peut-être qui ne veulent plus forcer l'autre l'amour une quelque chose voilà vous sentez bien avec vous même une famille d'autres projets est totalement confiance dans cette dans une relation dans un lien ou dans une attitude dans un dans ce comportement dans un chemin alors sur l'impératrice un vent de changement le 12 ouais mais ça va pas durer longtemps ce 12 ce blocage il va y avoir du changement vous êtes en préparation pour du changement surtout les énergies féminines alors changement de quoi maison famille relations travail vous étiez en mode j'accueil qui doit venir ce qui doit venir et il va y avoir du changement quand vous ne forcez plus les choses l'univers quelqu'un est bien les choses changent alors sur la grande prêtresse qu'est ce qu'on vous dit alors là on veut savoir le changement donc là c'est on regarde les guidances on essaie de comprendre le mystère de à tout ce qui brille le 16 le bouleversement en tout cas s'il ya un bouleversement ça va être un bouleversement magique ça peut être professionnel matériel financier aussi parce que vous avez moins de temps à vous consacrer à forcer quelqu'un à l'amour une rencontre je sais pas quoi bon ben c'est dans le travail l'argent que voilà il ya des améliorations peut-être il ya une sorte de d'épiphanie des déclarcies de coups de foudre de trucs brillants on allait dessiner on a le 17 vous allez écouter des guidances et féminin féminin vous allez comprendre beaucoup plus le destin les notions d'avoir l'espoir dans une situation d'y croire on a coeur fidèle d'être avec une personne fidèle avec qui vous devez vraiment être on a le 35 le 8 à la force la maîtrise ça pourrait revenir oulala je vois des je regarde des guidances on m'annonce de la réussite on m'annonce de la clarté on m'annonce un destin et on m'annonce une belle relation qui dure avec quelqu'un est ce que vous n'allez pas retomber dans le contrôle pour que l'obtenir ou que ça s'accélère ou je sais pas quoi on a la régénération je suis pas sûr parce qu'on a le 46 le 10 la route fortune je pense que vous avez passé un cap là féminin féminine le contrôle dans lequel vous étiez une personne une relation vous n'y serez plus en fait vous effectivement vous pourriez repartir dans votre travers de vouloir absolument la déclaration l'engagement la réponse que ça bouge les projets communs mais je pense que vous avez changé et là vous êtes en mode bon ben tant mieux si on m'annonce des bonnes choses en amour coeur fidèle de deux couples destinée machin mais voilà je vais rien forcer alors sur la force à l'envers c'était quoi là la paix en paix la tribu les miels et la réparation et sens extérieur oui je confirme que le tirage est plus pour le féminin sacré donc ça tombe bien c'est vous qui regardez féminin féminine fait on a le 12 encore une fois une sorte de blocage en fait vous êtes il ya quelque chose il ya quelque chose qui ne bouge pas dans la situation c'est vous qui ne bougez pas auparavant vous auriez bon déjà de base vous auriez peut-être forcé voulu savoir voilà demander enquêter accélérer voilà et là en fait vous êtes en train de vous régénérer en tant que féminin féminine en mode non mais moi ça me va je me concentre sur moi sur d'autres choses la famille la maison le travail on m'annonce des bonnes choses des bons changements je m'occupe de moi et maintenant je laisse venir à moi l'autre quelqu'un les bonnes choses ensemble les projets voilà quoi et ouais tombe à l'envers la glace la pureté le 33 ouais une notion d'être dans le bon chemin et de sortir d'un truc de glace en fait ici c'est bloqué mais pas bloqué ce qui est bloqué c'est votre c'est votre attitude qui ne changera plus là vous avez passé un cap il ya eu un changement et vous ne reviendrez pas en arrière dans l'attitude il peut ne rien se passer dans la situation dans la vie dans une relation dans un lien dans je sais pas quoi ou dans votre vie sentimentale mais contrairement à avant vous n'avez vous n'en êtes pas triste si c'est bloqué c'est pas pour autant glacé c'est pas pour autant froid c'est pas pour autant problématique c'est à la rigueur un temps de latence pour prendre soin de vous pour vous occuper de vous pour vous occuper de la maison de la famille du travail de je sais pas quoi ou pour profiter de cette relation dans laquelle ça n'avance pas plus que ça fin vous ne le prenez pas vous ne prenez pas un blocage de manière négative alors sur l'impératrice et un vent de changement qu'est ce qu'on vous dit voilà là 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 oui comme des cartes surtout vu vu la carte oula ça va tomber c'est bon j'ai rattrapé au vol il n'y aura pas de problème finalement mais c'est la tempête la tempête, nettoyage le 23, vous êtes dans le bon chemin alors sachez, féminin, féminin qu'on vous prépare à une tempête donc profitez bien de ce moment de latence et de concentration sur soi et de je sais pas quoi parce que là, oui voilà, genre c'est bloqué mais ça va pas durer, en fait il y a un gros nettoyage déjà à l'intérieur de vous mais qui je pense pas, est-ce que ce nettoyage pourrait vous perturber, est-ce que c'est vous peut-être qui allez vous dire, mais c'est bizarre avant j'aurais forcé, j'aurais voulu accélérer j'aurais voulu que ça s'engage plus vite, j'aurais voulu rencontrer plus, je sais pas vous aurez voulu et je pense que c'est surtout ça va vous surprendre vous-même d'être dans ce si bon chemin de la résilience et d'acceptation du non-forçage, non-accélération et attendez-vous à une tempête, quand même attendez-vous à un bouleversement je sais pas ce que c'est alors, on a le biome, mais moi j'ai lu binôme là connexion, ouais en fait ce qui va vous surprendre c'est que ça y est, vous êtes en binôme avec une personne, dans un couple ou alors la personne avec qui vous êtes en couple lien, connexion, veut enfin vraiment travailler avec vous main dans la main ou alors vous êtes en accord avec le monde si jamais il n'y a pas ça ce qui vous surprend c'est de faire au fil de la vie de passer les jours, le quotidien en vous sentant totalement en accord avec votre environnement, l'extérieur, les gens et pas du tout perturbé de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas on a la lune obscurité il pourrait y avoir des doutes et des remises en question mais pour moi c'est vous qui cherchez un peu vous vous cherchez un peu la merde vous voulez absolument trouver un problème pourtant vous êtes en chemin pour une victoire une régénération, des grands changements et vous pourrez vous dire oui mais est-ce que je veux vraiment être dans ce couple cette connexion est-ce que vraiment c'est vrai que cette personne veut maintenant participer à notre relation est-ce que c'est normal que je ne m'inquiète pas que les choses ne bougent pas un truc un peu bizarre alors qu'il n'y a pas de soucis c'est vous même qui allez vouloir vous revenir en arrière et vous poser des questions là où il n'y a pas Dieu dit qu'il y en ait alors sur la force à l'envers en paix et bien regardez on a la reine de bâton vous êtes totalement en train de reprendre votre pouvoir ça ne va pas durer longtemps s'il y a des petits revirements de doutes, d'angoisse parce que vous êtes en train de vous régénérer et de reprendre totalement votre pouvoir de redonner aussi totalement votre pouvoir si éventuellement c'est un tirage pour une énergie masculine qui bascule en énergie féminine dans ce lâcher prise d'accepter les émotions et donc peut-être tout ce qui pourrait en découler parce que parfois quand vous êtes l'énergie masculine vous êtes dans une relation de couple, très construite dans un travail dans un truc cartésien dans une routine et en fait il y a une autre vie qui vous attend et ça vous perturbe et bien là non si vous redonnez le pouvoir au féminin et vous vous dites j'accepte cette régénération et puis c'est surtout pour des énergies féminines vous vous acceptez ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas et vous reprenez le pouvoir assez très vite sur les doutes on a la grande prétresse alors par contre vous n'allez rien comprendre à rien ne vous attendez pas à avoir des guidances très claires à comprendre vous allez en regarder vous allez essayer de comprendre mais puisqu'on essaie de vous dire il y a une notion de travailler le lâcher prise pour certains donc le féminin il y a une notion de travailler peut-être on ne veut pas vous inquiéter aussi pour des énergies masculines enfin vous inquiétez parce que si on vous disait qu'il va falloir changer toute votre vie vous ne pourriez pas entendre les messages qu'on vous donne donc voilà donc s'il y a un blocage il n'est pas glaçant et froid mais il n'y a pas de grande clarté sur la suite je ne pense pas qu'on veut que vous voyez très clair d'ailleurs parce que le féminin doit être dans cette attitude au jour le jour et tout va très bien et on m'annonce du bien et l'énergie masculine en mode si ça doit changer, ça doit changer peu importe où je vais on a la mort donc il y a une grande transformation à l'intérieur de vous dans votre attitude avant ce que je vous aurais dit là vous aurez perturbé quoi ? moi le masculin l'énergie masculine dans ma sécurité dans ma vie bien construite je dois changer de vie je dois tout changer hors de question je ne veux pas entendre ça là vous êtes bon ben ok et l'énergie féminine quoi ? je ne dois rien savoir de ce qui va se passer je dois juste accueillir à l'instant présent bon ben ok bon alors sur la grande prêtresse etc là tomber à l'envers le fou alors il n'y a pas encore le nouveau départ l'énergie masculine récemment féminine ne se lance pas encore dans le nouveau projet nouvelle relation nouvel endroit nouveau machin nouvelle vie et l'énergie féminine n'a peut-être pas un nouveau départ relationnel ou projet ou ça reste un peu comme c'est dernière carte sur la force à l'envers en paix la tribu les miels la surveillance le veille de pique vos anges gardiens vous surveillent pour voir si vous redonnez bien le pouvoir à votre féminin sacré ou vous conservez bien l'énergie féminine dans le non contrôle parce que le féminin qui veut forcer l'autre c'est le féminin qui veut devenir masculin tu dois me dire que tu m'aimes tu dois t'engager l'univers envoyez-moi quelqu'un oh t'es le féminin t'es dans l'accueil donc t'acceptes ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas et donc vos anges gardiens surveille bien féminin que vous êtes en mode en attendant s'il n'y a rien je reprends mon pouvoir et je rayonne et je suis belle et beau et je kiffe ma life ou masculin masculine attention à ne pas retomber dans les travers de je veux contrôler alors que ton destin dit et tu le sais sur la justice rien ne vaut sans chez soi la confiance la glace à l'envers et la grande prêtresse à l'envers la créativité et la vérité alors oui ça va pas être évident peut-être pour vous de faire preuve de créativité dans votre façon de penser ou d'agir de penser et d'agir différemment face à la vérité qu'on veut vous dire qui vous perturbe ou qu'on veut pas vous dire et qui vous perturbe bon voilà c'est comme ça on a les projets communs pour l'instant féminin féminine il faut pas vous attendre à des projets communs avec quelqu'un c'est comme ça et pour l'instant masculin masculine il faut vous attendre à délier des projets communs avec quelqu'un c'est comme ça donc les féminins qui aiment toujours construire avec quelqu'un en amour il y en a pas il y en aura pas il y en aura peut-être pas ou pas pour l'instant et les masculins masculines qui veulent toujours rester dans leur construction de coupe de vie de je sais pas quoi avec quelqu'un il faudra abandonner ça accepter que ça se délie peut-être pas pour la fin du mois mais très prochainement dernière carte tombe à l'envers ben regardez le 5 de pique les questionnements vous vous posez plus aucune question d'accord c'est comme ça en tant que féminin je ne prends pas un nouveau départ avec quelqu'un on ne construit pas il n'y a pas de rencontre il n'y a pas de je sais pas quoi il n'y a pas de ok ne me pose aucune question masculin masculine je devrais prendre un nouveau départ mais ce n'est pas pour d'un temps mais ce sera pour un peu plus tard c'est bon j'accepte bon ben très bien alors je pense que c'est quand même on verra avec le tirage au message final mais on a des gens qui forcer l'autre féminin féminine vous forcez toujours l'autre l'autre en face de vous à faire ou l'univers à vous apporter on ne force plus masculin masculine vous vous forcez toujours vous-même à rester avec quelqu'un ou à vous forcer à ne pas ressentir des émotions des envies des passions des nouveaux départs que vous voulez au fond de vous vous ne vous forcez plus à ne pas vous empêcher de les ressentir donc il y a des couples qui se mettent ensemble mais c'est peut-être pas destiné peut-être que ce sera pour faire aucun projet commun mais c'est comme ça on ne sait pas on verra et il y a des couples qui étaient soi-disant destinés en tout cas très construits très communs très mariés très enfants très famille très couple et bien qui devront être séparés et bien c'est comme ça voilà voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé je vais vous tirer une dernière carte de conseil alors est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner à l'envers les deux la fête de la fortune la roue du destin tourne pour toi tu es sur le bon chemin je crois pas qu'on vous dit que vous êtes pas sur le bon chemin vous êtes sur le bon chemin mais il n'y a pas encore le changement donc féminin féminine il n'y a pas encore le changement amoureux ou de couple ou de projet et masculin masculine vous inquiétez pas c'est pas au mois de février que vous divorcez vous séparez vous déménagez vous voilà vous organisez votre garde d'enfant voilà c'est bon tout le monde est rassuré bon certains il faut accepter c'est pas maintenant d'autres ouf c'est pas maintenant et elle tombe à l'envers la fête de la spontanéité n'hésite pas à prendre un nouveau départ sur les gestes spontanés ouais on vous dit il n'y a pas de changement vous inquiétez pas alors pour certains pas la peine de forcer il n'y a pas de changement au mois de février féminin féminine et pour les autres ouf masculin masculine vous inquiétez pas c'est pas pour le mois de février que c'est le nouveau départ voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt au revoir